Je souhaite attirer l'attention de la chambre sur celle-ci. Il s'agit de la vidéo où l'on voit des jeunes avec M. Blé-Goudet et M. Mangou à l'état-major. Je vais donner la référence 0069 0375. Et il y a deux horodatages précisés, 0540 à 8 minutes 52 et même entre 8 minutes 52 et 14 minutes 08. Les transcriptions correspondantes sont également disponibles pour les deux extraits. S'agissant du premier extrait, la transcription porte la référence 00870730. Et du deuxième extrait, il s'agit de la référence 00870733. Et ces pièces figurent toutes sur notre liste de pièces, M. le Président. Je vais poursuivre. Est-ce qu'à un certain moment, durant la crise postélectorale, il a été question d'intégrer des miliciens au sein des FDS? Jamais. Est-ce qu'il y avait, au début de la crise ou pendant la crise ou à quelque moment que ce soit, des miliciens au sein des forces de défense et de sécurité? Pas de miliciens au sein des forces de défense et de sécurité pendant que j'étais aux affaires. Que voulez-vous dire par là? Tout le temps que j'étais chef d'état-major des armées, il n'y a pas eu de miliciens au sein des forces armées nationales de Côte d'Ivoire. Donc, est-ce qu'on se place jusqu'à quelle date? On se place de 2004 jusqu'à 2010, jusqu'au 30 mars 2010, date de mon entrée à l'ambassade. Donc, le 30 mars 2011, pardon, vous avez mentionné 2010. 2011. Très bien, on avait tous compris. Mais par la suite, qu'en est-il? Si vous pouvez préciser votre question. Après le 30 mars, qu'en est-il? Alors, après le 30 mars, donc, vous relatant la dernière rencontre que j'ai eue à la résidence du président Laurent Gbabo, j'ai dit que quand j'y allais, j'ai vu cinq véhicules qui étaient bondés avec des gens assis sur des ridels, des cartouchers qui s'entrecroisaient sur la poitrine, que j'ai essayé de regarder. La tenue, la manière de porter les cartouchers, c'était pas l'habitude de nos hommes, que c'était des mercenaires. J'ai affirmé que c'était des mercenaires. Le commandant Seca, aide-de-camp de la première dame, n'avait pas de troupes. Donc là, il avait pratiquement sous sa responsabilité près d'une compagnie. Donc là, j'ai affirmé que ce sont des mercenaires. Et qu'en est-il de milicien? Alors, moi, à mon niveau, j'ai toujours fait la différence entre un milicien et des groupes d'autodéfense. Le milicien, c'est des groupes qui se préparent spontanément pour accomplir un maintien de l'ordre, pour engager un combat, alors que les groupes d'autodéfense, ce sont des groupes qui se créent pour combler un vide sécuritaire. À l'ouest de la Côte d'Ivoire, vous avez des groupes d'autodéfense. Parce que, au début de la guerre, en 2002, la guerre était essentiellement sur l'axe central, Mwake, Tiebissou, Bokanda, Mbayakuro. L'axe ouest, particulièrement le nord-ouest, zone de tabou, pardon, était tenue par l'armée française jusqu'au milieu de 2003, date à laquelle la France est partie de là. Et quand elle est partie de là, les forces qui nous attaquaient ont commencé donc à s'infiltrer dans cette région. Or, dans notre dispositif, nous n'avons pas prévu d'éléments militaires qui puissent être à l'ouest pour contrecarrer l'action de ceux qui s'infiltraient. Les populations de cette région ont pris donc leur responsabilité pour pouvoir faire face aux infiltrations de l'ennemi. Donc, du côté de l'ouest, il y a des groupes d'autodéfense vous avez le FLGO, qui est le front de libération du Grand Ouest, tenu par Mao Gloféi. Vous avez l'APOE de Bonao, Association des Patriotes OUÉ. Vous avez le Milossi du commandant Batois, le mouvement de libération de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Vous avez également un autre mouvement dirigé par le pasteur Gami. Ces groupes-là, ce sont des groupes d'autodéfense qui ont eu des armes, qui ont défendu leur région et qui souvent ont été aidés par des libériens. parce que quand vous prenez la frontière de part et d'autre la Côte d'Ivoire et du Libéria, vous retrouvez pratiquement les mêmes ethnies, les Yakoubas en Côte d'Ivoire, les Yakoubas au Libéria, les guérés en Côte d'Ivoire, les guérés au Libéria. Donc ces liens de parenté ont fait que quand il y a un groupe qui est en danger, l'autre groupe par solidarité vient en aide aux autres. Donc on a eu des libériens dans la zone qui ont aussi mené des combats. Cela, faut-il les appeler mercenaires ? Non, un mercenaire, c'est un étranger qu'on peut recruter dans le pays en conflit ou bien dans un autre pays pour combattre et au retour, bon, on lui donne quelque chose, un peu d'argent. Or ceux qui venaient se faisaient payer eux-mêmes, ce qu'ils appelaient eux-mêmes le butin de guerre. Si bien que quand ils viennent combattre, qu'ils repartent, ils repartent avec les toitures, avec le matériel. Donc c'est comme ça. Ils viennent souvent, ils combattent et puis le soir, ils repartent avec ce qu'ils peuvent prendre pour repartir. Maintenant, au niveau d'Abidjan, vous avez un groupe, un groupe que je vais qualifier un peu de militants, c'est le GPP, le groupement de patriotes pour la paix, le Tourézéguen, baptisé récemment chrétien, Néhémie. Alors, c'est un groupe que j'ai essayé de démanteler. Ce groupe, on l'a retrouvé dans les tout premiers instants, dès que j'ai pris mes fonctions de chef d'état-major, au niveau de Williamsville. Et ce groupe n'a arrêté, n'a pas arrêté d'emmerder la population. Quelquefois même, ils s'en prenaient aux forces de défense et de sécurité. Il y a eu déjà mort d'hommes. Ils occupaient donc la maternité au Fouet-Bouagny, la Djamé. J'ai dû les chasser de là. Et pour qu'ils ne reviennent pas, nous avons dû installer une unité là-bas, qui est une unité du génie. Une unité du génie. Ce que nous avons essayé de faire, c'était, je leur dis, de déposer des armes. Mais ils jouaient souvent de perfidie avec nous, sachant que nous étions constamment à leur trousse. Ils n'avaient pas d'armes. Ils donnaient l'impression de ne pas avoir d'armes. Parce que j'avais organisé une manœuvre où on allait dans le coin où certains jeunes étaient stationnés très tôt le matin. On encerquait la zone, on les faisait sortir, on les fouillait. mais j'avoue qu'au niveau d'Abidjan, on a eu très peu d'armes pendant cette période. Excepté, bien sûr, des armements qu'on a pu récupérer avec le GPP. Maintenant, les autres, je ne sais pas s'ils ont joué le jeu. Ils ont dû peut-être cacher les armes. Ça, je ne peux rien vous dire. Mais quand j'allais très tôt pour les surprendre, je ne trouvais pas d'armes avec eux. Voilà donc ce que je peux dire concernant ces groupes. Merci. Merci. Savez-vous où ils ont obtenu ces armes avant que vous tentiez de les désarmer ? Alors, ces armes, je vais être clair parce que je vous disais déjà qu'en 2000, nous étions partis pratiquement les mains nus sur la ligne de front pour mener le combat. On n'avait pas d'armes, on n'avait pas de munitions parce que notre pays venait de connaître plusieurs mutinéries, un coup d'État. Tout était pratiquement parti. Et c'est en nous battant dans cette position que le président a pu obtenir des armes d'une grande puissance étrangère que je ne nommerai pas ici ou devineusement pourquoi. Ces armes, quand elles sont arrivées à l'aéroport, l'État-major de l'époque, compte tenu de l'urgence, n'a pas jugé utile de le faire partir dans les casernements afin que les numéros soient répertoriés avant qu'elles soient transmises aux gens. Donc, le partage s'est fait à l'aéroport d'Abidjan. Le partage s'est fait à l'aéroport d'Abidjan. Et je le dis clairement, certaines personnalités ont pu avoir des armes pour les remettre à des civils. Vous prenez un groupe comme le groupe d'autodéfense où le responsable du FLGO, Mao, lui-même, troisième agent au maire, mais ils ont de l'armement. Au niveau de l'université, puisque j'étais à Kokodi, à la Cité Rouge, mais il ne se passait pas de jour sans que les tirs partent de là. il y avait un groupe qui avait de l'armement, un certain KK, je ne sais pas comment il s'appelle, qui avait de l'armement que j'ai dû convoquer, qui tirait tout le temps, qui amerdait les gens, que j'ai dû convoquer. Donc, il y avait des groupes qui avaient des armes. je crois qu'il s'appelle KB, il s'appelle KB, ce gars-là. KB. KB, ça doit être certainement l'initial. Il doit y avoir un autre nom que je ne maîtrise pas. maréchal KB. Je crois, oui, parce qu'il est de la marine marchande. Alors, je vais, peut-être pour simplifier les choses, M. le Président, s'en aller à huis clos, juste s'assurer peut-être que la caméra fasse ça doucement. si on pouvait inscrire sur un bout de papier le nom du pays pour qu'il soit remis à la Chambre, le pays que le témoin ne veut pas nommer. Vous pouvez l'écrire, il sera remis à la Chambre pour que la Chambre puisse le voir. Les partis aussi vont le voir, mais ça ne sera pas retransmis. Est-ce que ça vous convient? Ça me convient. Alors, peut-être qu'on peut faire ça immédiatement. Je ne sais pas si c'est important, mais en quelque sorte... Le Président, je ne sais pas si cela est important, mais nous pourrions passer à huis clos partiels. Nous pouvons passer à huis clos partiels pendant 30 secondes. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada